Si vous voulez défier un adversaire dont vous connaissez le pseudo, vous cliquez sur le bouton Find a User et vous rentrez son pseudo. Il faudra alors déterminer le format, donc le tiers, dans lequel vous voulez jouer contre votre adversaire. Puis choisir une de vos teams valides dans ce format. Une fois fait, vous cliquez sur Challenge. Dès que votre adversaire aura cliqué sur Accept, le combat débutera. Si vous voulez que des amis viennent assister à votre match, il suffit de leur partager le lien du match qui s'est généré automatiquement lorsque celui-ci a débuté. Ils n'auront plus qu'à cliquer dessus et ils seront automatiquement redirigés vers votre match. De même, un adversaire qui connaît votre pseudo peut vous défier. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur Accept pour que le combat débute, ou Reject si vous voulez décliner le défi qui vous a été lancé. Si la personne que vous voulez défier n'est pas connectée, vous ne pourrez pas la défier. Vous verrez un petit Offline en rouge et entre parenthèses si c'est le cas. Vous pouvez également commencer un chat avec la personne dont vous connaissez le pseudo. Ah bon ? Attends, tu vas voir. Enfin, vous pouvez rejoindre un match d'une personne dont vous connaissez le pseudo. Il suffit pour ça de cliquer sur le lien du match qui apparaîtra en dessous de son pseudo si elle est engagée dans un combat. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'attendre que cette personne vous file le lien du match pour le rejoindre. Par contre, si cette personne ou son adversaire a cliqué sur Don't Allow Spectators, vous ne pourrez pas rejoindre le match de cette manière. La seule solution étant que l'un des deux combattants vous file le lien du match dans ce cas-là. Même en arrivant en plein milieu du match, il vous suffit de cliquer sur First Turn pour en revenir au début du match et regarder ce que vous avez raté. Avec Switch Side, vous pouvez inverser les côtés. Si le dresseur que vous supportez par exemple est du côté adversaire, il suffit de faire Switch Side et il reviendra du bon côté. Pause permet de faire Pause. Last Turn de revenir au tour précédent, Skip Turn d'aller au tour suivant. Et enfin, Skip to End permet de revenir au direct ou à la fin du match si ce dernier est terminé au moment où vous appuyez dessus. En dessous, vous avez Pokédex. Ici, vous pouvez chercher des Pokémon, des attaques, etc. Par exemple, on va dire Minotope, Excadrill. Voilà. Ici, vous avez toutes les données dont vous avez besoin. Bon, c'est pas la fonction la plus intéressante. Ça, vous l'avez partout. Vous avez également la possibilité d'avoir accès au replay. Il suffit juste de taper le nom de la personne en question et vous aurez accès à tous ces replays. Tous les matchs qu'elle a joué. Tant qu'on est là, on va voir les fonctions des replays. Vous avez la possibilité de mettre en pause le match. De revenir au tour précédent ou d'aller au tour suivant. De retourner au début du replay. Ou encore d'aller à un tour défini. Donc, si vous voulez aller au tour 10, par exemple, vous allez à Go to Turn et vous sélectionnez 10. Vous pouvez échanger les côtés. Donc, si vous voulez voir un dresseur d'un côté plutôt qu'un autre, faites selon vos préférences. Vous pouvez également changer la vitesse de diffusion du match. Donc, hyper rapide, rapide, lent ou très lent. Ou vous pouvez la laisser en normal. Vous pouvez arrêter la musique du match en cliquant sur off. Ou changer le thème. En cliquant sur dark si vous préférez le thème sombre. Ou vous pouvez le laisser en like. Enfin, si vous voulez, par exemple, partager ce match à d'autres personnes. Tout ce que vous avez à faire, c'est de copier le lien du match. Et de le leur envoyer. Ils n'auront juste qu'à cliquer sur ce lien. Pour être directement redirigé vers votre match. Si vous cliquez sur download. Vous pouvez télécharger le match en question. Que ce soit sur votre ordinateur ou votre téléphone. En fonction de l'appareil que vous préférez utiliser pour vos combats sur showdown. Pour que le match soit visible, cependant, il faut qu'à la fin du match, un des deux dresseurs clique sur upload and share replay. Download replay, lui, permet de télécharger le match, mais ne le rend pas pour autant accessible à tout le monde. Match permet de proposer une revanche de manière instantanée. Et enfin, Instant Replay permet de revoir directement le match qu'on vient de jouer. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !